salut les geeks mais pas seulement après avoir vous savoir présenter la the blaze stratos 2 donc j'ai l'emballage là je vous présente quoi aujourd'hui la the blaze bethalk 3 donc pour ceux qui se demandent est ce que j'ai un sponsoring avec ce blaze ou avec qui que ce soit non je n'ai pas le sponsoring je les achète moi même les montres la stratos 2 c'était pour tester le gps et celle là c'est pour tester le tensiomètre parce que ça c'est vraiment très curieux pour moi une montre à moins de 20 euros qui est un tensiomètre j'ai vraiment envie de tester puis vous voyez j'ai ce qu'il faut pour tester cet aspect là et à l'autonomie est annoncé en 7 jours intensifs 14 jours en mode normal elle est ip68 donc elle résiste à l'eau à la poussière à tout ce que vous voulez elle a une batterie de 240 mini ampères c'est pas un affichage à molette comme sur la stratos 2 mais un affichage ips bon ça change pas grand chose mise à part que ça consomme un peu plus et surtout et un bluetooth ble 5.2 le ble c'est très important parce que ça permet de moins consommer pourquoi il s'appelle bethalk parce que vous pouvez prendre les appels et c'est sur cet aspect là que the blaze met l'accent c'est à dire en fait c'est une oreillette mais au poignet vous parlez comme ça voilà vous voyez est toujours emballé alors j'ai de la chance parce que franchement ça arrive juste dans une espèce de poche sans protection et moi j'ai eu la chance il s'est pas fait défoncer par contre vous verrez sur aliexpress dans le lien que je vous mets en description des fois l'emballage il se fait un peu défoncer on a la chance elle est entière on va déballer ça c'est vraiment pour ça que j'ai écrit ce que nous avons ce qu'on a dans la boîte bon nous avons la montre qui me paraît quand même assez grosse assez volumineuse ça c'est un peu une surprise le câble spécial pour la recharger à ne pas perdre parce que je pense que sinon ça va poser problème il m'a l'air aimanté et le mode d'emploi qui est aussi en français pour faire ce petit tour du propriétaire vous voyez je vous ai mis les deux montres l'une à côté de l'autre alors je peux vous dire que celle là est un peu plus basse que celle là la niveau hauteur sur les tranches on retrouve un bouton je ne sais pas à quoi il sert et là un bouton molette on verra s'il servira évidemment pour l'instant il n'y a pas de batterie il va falloir que je mette un chargé derrière nous avons les capteurs et dont le fameux capteur tensiomètre par contre j'ai un petit doute sur son efficacité parce que quand vous regardez une samsung c'est surélevé ça sort du boîtier là ça sort pas du tout boîtier donc je pense qu'il va falloir serrer pas mal le brasser pour que ça fonctionne nous avons le chargeur alors chance il ya un détrompeur vous ne pouvez pas vous tromper de sens ce sont des aimants répulsifs oui si j'essaie ça l'envoie ailleurs nous avons une petite fente là normalement c'est pour le micro je crois de de cette montre puisqu'on peut parler avec prendre les appels nous avons ici les petits trucs les petits je sais pas comment s'appelle pour décrocher les bracelets le bracelet vous voyez c'est à peu près le même voire le même que la stratos 2 non et ça me paraît d'assez bonne qualité le boîtier il semble en fer ici il est en plastique donc voilà visuellement je suis pas mal satisfait donc c'est tout une bonne découverte allez c'est parti pour les mesures 46 mm c'est la même taille que l'autre 45 à l'épaisseur c'est surtout ça qui compte si moi c'est l'épaisseur 12 mm 74 elle est démarrée ou l'écran et il est pas mal alors c'est comme sur l'autre franchement écran ips sympa alors est ce que la molette permet de faire des choses non si vous fait la démonstration peut pas la démonstration je vous dis ce que je pense réellement de cette montre après deux mois d'utilisation je vous ai déjà mis un article de blog n'hésitez pas à le voir il a dit 19 novembre je suis on nous sommes le 19 décembre donc ça fait un mois que je reteste c'est le fait du hasard c'est juste que la stratos a eu un problème de caméra de batterie pardon et donc j'ai repris celle là et avec plaisir donc maintenant tant que je vous dise ce que j'en pense alors ce que j'en pense c'est que niveau confort il n'y a pas de problème niveau ton nom il n'y a pas de problème non plus c'est une elle a une très bonne autonomie mais parfois j'ai toujours se doute avec zblaze est ce que la batterie va tenir le choc et dans les âges je ne sais pas mais je suis pas voyant je l'avais surtout pris pour le temps sur maître et bien ça donne une très bonne indication ce n'est pas un outil médical ça donne une indication par contre il vous indique plusieurs fois 17 de temps sont peut être il faut consulter une fois que j'avais compris comment poser votre main et comment mettre votre bus pour mesurer votre tension c'est plutôt précis par rapport à l'outil que j'ai habituel c'est un brassard électronique qui permet de mesurer les tensions sont plutôt proches et donc je me dis que c'est pas mal pour la pulsation et la saturation il n'y a pas de problème c'est la même chose on va passer à la partie affichage il ya deux formes d'affichage soit la petite roue soit la liste le problème la petite roue c'est que ça fait disparaître des applications et notamment les petits jeux alors les petits jeux c'est anecdotique ils sont nombreux de quatre et là tout dessus vous découvrez un autre petit problème à moi c'est l'écran tactile il est pas bon du tout sur les côtés mais vraiment pas bon au centre ça peut aller mais sur les côtés c'est vraiment pas bon et du coup les jeux ils deviennent caliques et ça pose d'autres problèmes notamment à la numérotation pour appeler quelqu'un donc on passe tout de suite à la partie appel ça fonctionne plutôt bien j'ai eu à la tester un peu avec vous savez les temps qu'ils appellent tout le temps pour les pubs et c'est hyper pénible et donc ça marche plutôt bien vous entendez très bien pour parler par contre il faudra être assez proche du micro parce que sinon ils vous entendent très mal ou avec des parasites bon une fois vous le savez c'est là par contre ça fait aussi oreillette bluetooth ou au parleur bluetooth donc il faut penser à le désactiver sur la montre le bluetooth l'oreillette bluetooth parce que vous pouvez garder la fonction téléphone et virer cette partie là sinon vous envoyez du son sur la montre et ça c'est vraiment très désagréable or ça permet de retrouver la montre dans l'application il y a une fonction retrouver la montre il y a aussi sur la montre retrouver le téléphone et j'essaie que j'utiliserai très certainement le plus souvent moi j'ai tendance à oublier mon téléphone quelque part donc ça c'est super bien d'avoir ça seulement les minuteurs le plus inutile du monde parce que vous pouvez pas définir le temps que vous voulez ça marche par contre de 10 et 20 minutes je ne vois pas du tout intérêt de cette chose il ya un chronomètre il ya une calculatrice les noms et les traductions c'est un peu bizarre parce qu'un siomètre c'est plus ce qui est écrit en fait c'est vraiment très bizarre c'est pas du tout bon les traductions elle est affichée aussi pour faire du sport et là c'est là où ça pêche c'est plutôt du côté application que ça pose problème l'application s'appelle dafit et franchement elle pose problème cette application ils l'ont refaite en cours de route alors qu'ils ont refait donc tout refait quoi c'est plus du tout le même esthétisme et moi je repose plusieurs choses alors je sais pas si ça vient de la mort ou de l'application mais des fois il prend pas le sommeil c'est quand même une donnée que tu as envie de savoir bon même si tu sais que tu t'es levé à 4 heures du matin ou tu sais que tu t'es levé et là bizarrement je crois que j'ai jamais vu qu'elle m'indique que je me suis levé et pourtant c'est arrivé plusieurs fois pendant le test l'application communique avec google fit ça ça fait plutôt bien toujours l'application vous pouvez faire démarrer des modes sport ouais je sais pas des fois ça faisait pas démarrer la montre or depuis qu'ils ont mis à jour j'ai l'impression que ça fonctionne mieux par contre moi ce que j'aurais aimé c'est vélo extérieur parce que c'est ce que je fais plus alors ça s'appelle suivi gps mais après sur dans les autres applications actuelles équitation bah allez vous savoir pourquoi ça vous indique le point de départ le point d'arrivée et lorsque vous faites du running par exemple ça vous indique que le temps de passage au kilomètre voilà moi en vélo j'aurais aimé avoir la même chose et puis surtout j'aurais aimé avoir le tracé gps du circuit que j'ai fait bon certes la montre ne le fait pas alors ça vous relève vos pulsations cardiaques il y a une application stress à l'intérieur je sais pas alors effectivement il y a un capteur de stress avec ce petit rond argenté enfin sur la montre franchement je n'ai rien compris je sais pas comment ça m'a mais je sais pas si je suis jamais stressé je suis toujours un stress niveau bizarre bon ok bon très bien merci alors autre petit truc que j'ai adoré c'est la personnalisation à monde je sais pas si on verra à cause de l'affichage de l'éclairage qui est très fin et ça c'est génial j'ai adoré donc je me suis fait un petit affichage et je le garde j'aime bien ça fait un peu égocentrique mais bon voilà c'était la seule photo que j'avais à ce moment là dans mon téléphone parce que je vous rappelle que j'ai repris mon ancien téléphone ça m'arrive que des merdes en ce moment surtout prenez pas les trucs que je vous présente j'ai l'impression que ça marche c'est le poco 3 il a fumé les notifications les notifications sont limités à 10 je sais pas si c'est un problème de paramétrage mais moi 10 messages c'est pas beaucoup hein alors par contre quand ça communique bien c'est à d'ailleurs vous avez le message en l'intérieur pas comme sur astratos vous avez le message et puis vous deviez prendre le téléphone alors on peut aussi commander sa musique moi c'est pratique pour mettre play pause conclusion bah moi je l'aime bien franchement pour 18 euros elle fait le taf l'autonomie est correct elle résiste plus tôt même s'il faut la quitter pour la douche c'est écrit dans le manuel c'est pas moi qui m'en vends pour 18 euros oui fait le taf et voilà vous attendez pas une montre super top comme vous pouvez les voir chez xiaomi huawei samsung comme des montres plus qu'est ordinaire et je parle même pas des apple watch pas du tout la même table elle fait le travail esthétiquement elle est correcte mais on n'est pas du tout du tout sur les mêmes gammes voilà j'espère que cette vidéo vous a plu la prochaine vidéo il ya des drômes peut-être une petite série de drones je sais pas où on verra bon le mieux c'est de vous abonner comme ça vous verrez la prochaine vidéo et je vous dis je vous remercie d'abord de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo